Nouveau Transformer D au stade Roland-Garros, spécial secteur de l'énergie pour S2I. Avec S2I et le département énergie, on a décidé d'organiser cet événement parce que pour nous c'était très important de pouvoir rencontrer nos clients dans un contexte différent. On a poussé les murs pour pouvoir échanger sur des problématiques technologiques qui nous affectent au quotidien et trouver des réponses ensemble. Pendant toute cette journée, on a eu l'occasion d'échanger sur différentes thématiques qui nous sont importantes, qui sont liées à leur secteur d'activité ou leur environnement technologique. Je suis venu faire un REC sur le Move to Cloud et les modifications d'organisation qu'on a mis en place suite au Move to Cloud qu'on a réalisé avec Metanex. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le format de notre résilien, format table ronde, sur la transformation, tout ce qui est problématique de carbone ou de réchauffement. On est face aux mêmes problématiques, donc c'est important qu'on se croise dans des environnements comme ça qui sont organisés par des fournisseurs ou des tiers. On a eu la chance aujourd'hui d'avoir vraiment une belle diversité de nos clients côté énergie et également utility. Moi, je suis venue spécialement pour le partage sur la transformation agile et tout ce qui était transformation d'organisation sur lesquels j'ai eu un peu de répliés sur des bonnes pratiques, comme un Serious Game à mettre en place pour des personnes rétractaires. On se rend compte qu'on a des problématiques très similaires et ça a été assez riche d'échanges et également se donner des petits conseils. Ça a le mérite en tout cas de pouvoir nous rassembler autour des problématiques que l'on a en commun. C'est une création d'avoir pu exprimer ce que nous, on faisait au sein de l'EDF et particulièrement à l'ADSCN Commerce. Et puis, une journée riche en échanges et c'est ce qui me plaît aussi. On est très heureux d'avoir inauguré ce premier Transformer Day dédié à un unique secteur d'activité, tout ce qui concerne l'énergie et les Utilities. Et on a fait ce choix parce qu'on peut constater aujourd'hui que l'énergie et les problématiques Utilities sont vraiment au cœur de nombreux débats publics. On se rend compte que les organisations aujourd'hui sont constamment en changement, en transformation vers l'évolution d'un futur tourné vers des problématiques liées à l'environnement, pour développer ensemble un monde numérique et durable. C'est parti !